« Je rejette tous les aspects bourgeois de cette société. Et tous ceux qui ne sont pas bourgeois, je les accepte. » Dans les années 70, dans une société conservatrice et industrialisée, des milliers de jeunes hippies amorcent une révolution sociale et culturelle. « Marie-Lyne, 18. » « Butterfly, 19. » « Désirée, 20. » Ces romans sont guidés par un idéal d'amour, de paix et de liberté, en rupture avec une Suisse qu'ils jugent rétrograde. « C'est la répression. On me force, on me pousse, on me dirige. » « On va plus loin dans une nouvelle culture qui est de plus en plus étrangère au système. » « Ils ne pourraient absolument pas le récupérer. » En 2017, ces idéaux résonnent encore. Premier objectif de vie des jeunes Suisses, vivre en accord avec leurs rêves. Ils sont 9 sur 10 à le penser, comme les hippies, mais en moins rebelles. « Oui, moi je me sens bien. Je trouve qu'il n'y a pas de soucis. En tout cas, en Suisse, là, je pense que tout va bien. Pour tout le monde, je pense. » « On nous donne de quoi atteindre tout ce qu'on veut. » « Je suis plutôt quelqu'un de pragmatique, qui veut faire des choses petit à petit, au lieu de me révolter. » Il y a 50 ans pourtant, c'est bien le sentiment de révolte qui nourrit le mouvement Peace and Love. Une révolte contre les usines et le travail à la chaîne, alors qu'ils rêvent de nature et de liberté. « Les villes, toutes les industries finiront par péricliter, parce que plus de personnes voudront vivre de cette manière. » « Pour moi, j'ai 200 francs par mois. Et ça me suffit. » « Travailler, ça fera 3-4 mois par année. Ce ne sera pas une vie réglée. » Aujourd'hui, même si la révolte gronde moins, c'est toujours le travail qui interroge la jeunesse. « Pour moi, le travail, c'est la santé, tout simplement. » « Travailler, parce que ça nous permet de nous épanouir à côté. On ne peut pas passer que notre temps à se reposer et puis à dormir. » « Ça me donne mon indépendance et ma force et ça me permet de me détacher un peu de mes parents. » Deux discours et une question. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est moins révoltée ? Ou est-ce que les idéalistes des années 70 ont fini par changer le monde ? Sous-titrage ST' 501